Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Fabrice Ndoyo, 17 ans, il s'est suicidé en 2015 à cause de sa mère. Et c'est sa grande sœur qui m'a raconté son histoire. L'histoire a aussi trait avec elle-même, mais que je préfère taire le nom. Je vais quand même commencer par l'histoire de sa sœur, parce que l'histoire vient des États-Unis, mais le personnage de l'histoire vient du Saint-Africa et il y aura aussi le child qui sera inclus. Alors, avant de commencer avec l'histoire de Fabrice, j'aimerais dire merci. Merci à tous vos feedbacks. Je reçois des appels. Je reçois des messages. Je reçois des cadeaux. Merci beaucoup. Cela prouve combien vous suivez mes histoires. Également, j'aimerais répondre à cette question. Dans mon e-box, en tout cas même dans le commentaire, ça s'est dit que je mets beaucoup de détails dans l'histoire. Ce sont les détails qui font en fait l'histoire. Si je ne donne pas assez de détails, vous risquez de ne pas comprendre et vous aurez beaucoup de questions dans le commentaire. Alors, pour éviter beaucoup de questions dans le commentaire, j'aimais tous ces détails-là, comme ça je n'aurai pas de questions. Je n'aurai que de réactions et des commentaires positifs ou soit négatifs, mais j'aurai au moins des commentaires qui n'ont rien à voir avec. Je n'ai pas compris l'histoire. Souvent, vous comprenez toujours. Et cette histoire, si je vous disais que Fabrice Ndorio, 17 ans, il s'est suicidé aux Inessa à cause de sa mère, vous allez me poser la question, comment il est arrivé que le garçon de 17 ans puisse se suicider à cause de sa mère? Vous voyez? Donc, je dois commencer à vous expliquer en vous donnant plusieurs détails pour que vous puissiez comprendre comment c'était arrivé là, comment on en est arrivé à une mort à cause d'une mère. Alors, je vous raconte tout. Appelez-moi Mama Réseau, appelez-moi Mama Buzz. Tu tombes pour la première fois sur cette chaîne. Sache que c'est une très bonne décision pour toi d'être abonné, de cliquer la cloche, tes notifications, d'aimer la vidéo, de commenter et de partager. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire par ces numéros ici. Écris-moi et je vais raconter ton histoire sans problème. Et ton histoire sera bien relatée ici avec tous les détails et les questions que je vais te poser. Alors, sa sœur m'a appelée, je récite cette histoire aujourd'hui. Cette histoire, c'est quand même, ça quand même, ça se raconte un peu avec l'histoire de Christine. La dame dit, c'était, elle est from, elle est du Saint-Afrique. Centre-Afrique. Centre-Afrique. C'est pas South, c'est pas du Centre-Afrique. Et vous savez qu'en Saint-Afrique, là, il y a eu une période où il y avait beaucoup de guerres. Et la population s'est réfugiée. D'autres se sont réfugiées à Brazzavie. D'autres se sont réfugiées en milieu démocratique, comme précisément dans l'Équateur. D'autres se sont réfugiées au Tchad. Et la fille, la dame qui m'a raconté l'histoire, elle et sa famille s'étaient réfugiées au Tchad. Arrivé au Tchad, son père et sa mère se sont séparés. Ils ont divorcé. Notons que la maman qui m'a raconté l'histoire ne sont nées qu'à deux. Elle et son frère qui est décédé à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Son frère s'est suicidé en 2015. Et je vais vous raconter tout. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle a 27 ans. Son père, quand il s'est divorcé avec la maman de la dame qui m'a raconté l'histoire et de son frère qui est décédé, son père a épousé une autre femme. Quand cette femme-là est venue, elle a commencé à faire ses enfants. Vous connaissez la souffrance. La dame dit, la maman-là, il a tabassé, il a tapé, même pour rien, rien. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la nouvelle parenthèse. Si tu sais que tu n'as pas un cœur pour élever un enfant née d'une autre femme, fais un effort de te marier avec un homme qui n'a pas d'enfant. Comme ça, tu pourras faire tes propres enfants. Tu n'auras pas la haine aux énonçants. Si tu pars dans un mariage et que tu trouves un mari avec ses enfants, comme tu as aimé cet homme avec ses enfants, aime aussi ses enfants. Moi, je suis tellement contre ces femmes qui... J'ai très mal. Très mal. Cette histoire, ça m'a fait pleurer. Et la dame qui m'a raconté l'histoire, il faisait qu'elle pleurait. La maman, là, n'est née une vie tellement dure. Des fois, elle est restée affamée. Des fois, imaginez, imaginez la dame. Elle n'a jamais allé à l'école. Elle n'est jamais allée à l'école. Parce que d'abord, en Afrique, il y avait des guerres. Et ils sont partis se réfugier au Tchad. Ils restaient dans les camps des réfugiés. Ils n'allaient pas à l'école. Son père a pris une autre femme là-bas. Ils n'allaient pas à l'école. Et en top-up de ça, la maman la faisait tellement souffrir. Elle pouvait travailler, elle et son frère, toute la journée. Et les soirs, il n'y aura rien à manger. Mais la dame a préparé. Une souffrance extrême. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle a voulu se suicider jusqu'à cinq fois. Et la cinquième fois, l'histoire s'était propagée dans tous les camps. Et résumant pour elle, elle était à l'hôpital. Quand les membres de HCR, parce qu'ils vivaient dans les camps de réfugiés, les membres de HCR étaient en train de faire le contrôle du camp. Et quand on les a mis au courant de cette histoire, comment une fille de 15 ans peut vouloir se suicider ? Et cette fois-là, elle-même, elle me dit, elle a voulu se suicider. Quatre fois, personne ne connaissait. Mais à cinquième fois, l'histoire s'est propagée. Parce qu'elle avait pris des cibistances africaines. Tellement qu'elle me racontait l'histoire en anglais. Tellement qu'elle me racontait l'histoire en anglais. Elle a dit ça des cibistances africaines. Elle a dit ça comme ça. Parce qu'elle a fait du méli-mélo. Parce qu'elle ne se voyait plus vivre. Et quand les membres de HCR ont appris leur histoire, ils ont voulu faire leur démarche rapidement pour qu'elle puisse se déplacer, elle et sa famille. Les gens là ont dit, on va te faire partir aussitôt possible. Comme peut-être c'est ta situation qui... Parce que la fille ne les avait pas expliquées. Elle n'avait pas expliqué que c'était sa mère qui la faisait souffrir. Elle et son frère. Non. Quand il grandissait, la dame et son frère. Son frère ne s'est soucié de rien. Il ne tentait pas de se suicider. Il ne tentait pas ça. Et la dame, à l'époque, n'était pas en contact avec leur maman. Aujourd'hui, elle a repris contact avec la maman biologique. Mais à l'époque, il n'était pas en contact avec leur maman. Il ne vivait qu'avec leur papa, et la belle-mère. Et cette belle-mère a eu d'autres enfants. Mais c'était une souffrance extrême. qu'une personne n'arrive jusqu'à se suicider. Parce que, en tout cas, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et les agents de HCR ont pris le dossier de cette dame-là à cœur. À l'époque, elle avait 15 ans. Et elle m'a dit, elle a dit ceci, c'est à cause de la souffrance que cette belle-mère-là l'a affligée qu'elle est parvenue à aimer son premier amour. Et normalement, les démarches des HCR, des réfugiés, ça prend plusieurs années. Mais son cas était tellement urgence parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a des psychologues, il y a toutes ces personnes-là qui peuvent encadrer un enfant. Et elle n'a pas osé dire que si elle a voulu se suicider, c'était à cause de sa belle-mère. Elle n'a pas dit ça. Les gens s'étaient posé beaucoup de questions. Comment? Comment? Et les agents des HCR ont dit que non, ne t'en fais pas. Nous, on va t'amener aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, tu auras une vie meilleure. Tu pourras étudier. Comme ici, tu n'as pas étudié. Tu pourras étudier. Tu seras notre priorité. Et comme ils étaient déjà dans le dossier, ils attendaient déjà les dossiers en tant que réfugiés au Tchad pour partir. Elle a dit, je peux partir, mais je ne vais pas partir toute seule. Je vais partir avec toute ma famille. Comme ça, toute ma famille pourra bénéficier de ces avantages-là. Parce qu'on est déjà, on est resté trop longtemps ici. Je veux qu'on parte avec toute ma famille. Et pendant qu'ils étaient réfugiés au Tchad, son père était commerçant. Ils allaient acheter la marchandise dans une autre ville, toujours au Tchad, là-bas. Et il est tombé que quand il a voulu se suicider, comme son père n'était pas là, ils sont restés avec la maman. La souffrance, plus souffrance, multiplié par souffrance. Non, laisse-moi mourir. Son père n'était pas là. Mais la dame m'a dit, même si son père était au courant de c'est que la mère-là, mère affligée, elle est son frère. Son père ne faisait absolument rien. Et puis, il y avait des gens qui disaient que la mère-là, la maman-là, a fétiché sur leur papa. Mais elle, elle dit, elle ne croit pas au fétiche, mais elle ne croit pas au fétiche. Décennement, c'est son cœur qui est comme ça. C'est son cœur qui est comme ça. Elle, elle ne croit pas. Et quand les agents des HCR sont partis parler à la maman, la maman aussi a regardé son intérêt. Elle aussi, elle a intérêt. C'est dans son intérêt. Hein? C'est dans son intérêt. Aider ses enfants de partir aussi aux États-Unis. Donc, elle ne pouvait pas dire non parce que la fille, à l'époque, elle était une mère. Mais que la dame ne pouvait pas dire oui, directement, on veut partir sans l'accord de leur papa. et ils ont demandé est-ce que vous pouvez attendre que mon mari puisse rentrer comme ça? Vous allez aussi parler avec lui et on va partir toute la famille. Donc, si cette famille s'est retrouvée aujourd'hui aux États-Unis, c'est à cause de la dame qui m'a raconté cette histoire. L'histoire de Fabrice Lohyuki Lohyuki n'est rien d'autre que son petit frère. Et la dame, pendant ce temps-là, elle a fait semblant d'aimer, de chérir ses enfants. Les démarches n'avaient pas pris trop longtemps tellement que les HCR, quand elles prennent déjà en charge ton dossier, donc c'est plus facile. Et ils s'étaient retrouvés aux États-Unis. Arrivés là-bas, vous vous souvenez, non? La dame avait son petit ami. Son petit ami, quand elle est arrivée là-bas, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Et elle avait déjà 16 ans. Elle avait 16 ans à l'époque. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a commencé à pleurer. À l'hôpital, elle a dit, le médecin qui avait constaté qu'elle était enceinte, a dit, « Je peux t'aider à avorter cet enfant, mais peut-être, qui c'est ? » L'enfant que tu portes dans ton ventre-là. Il peut être un ministre, il peut être, il peut être, il peut être. Donc, elle avait justement père de son père et de sa belle-mère qu'elle serrait son sort. Et le médecin lui a dit, « Tu as 16 ans, ici à 16 ans, ton père ne peut pas te toucher. Si ton père t'est touché, on va l'arrêter. Il n'y aura personne. Et en plus, on peut te donner là où rester. On peut te donner une place, tu seras en sécurité. » Et c'est là où la dame avait déménagé vers chez elle. Quand elle a donné naissance à son enfant, son fils, ses filles, un garçon, elle a déménagé vers chez elle. Elle l'a trouvée à 17 ans déjà. Elle avait là-haut restée toute seule avec son enfant, avec l'aide toujours du gouvernement américain. Il a laissé son frère avec sa belle-mère et son père là-bas. Elle dit, sa belle-mère pouvait leur taper comme elle voulait. Et son père ne disait absolument rien. Jusqu'à ce qu'un jour, elle avait déménagé dans une autre ville. Vous savez, aux États-Unis, il y a des villes qui sont à 20 kilomètres et à 30 kilomètres. Il y a des villes comme ça. C'est pareil aussi en Afrique du Sud ici. Il y a des villes très très proches. Vous allez voir à 50 kilomètres une autre ville là-bas. Son père l'a appelée rapidement. « On vient, il y a une urgence ici. On va t'expliquer ça ici. » Quelle est cette urgence-là ? Quelle est cette urgence-là que vous allez m'expliquer ça directement ici ? Elle a tout laissé. Elle est rentrée à la maison et son père l'a fait asseoir. Regarde. Mon frère est suicidé. Il a pris du javel. Jack, du javel. Il a bu du javel. C'est son frère et notre frère est le fils qui est son père avec sa belle-mère qui a vu comment est-ce qu'il était en train de boire ça. Il s'était passé quelque chose. La maman qui avait l'habitude toujours de vraiment, vraiment, vraiment les taper, de les battre, de les maltraiter, en tout cas, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, la dame avait toujours continué à faire ça. Et son frère, à l'époque, il n'avait qu'il 17 ans. Et il s'était passé quelque chose tellement que sa mère avait fait comme d'habitude. Son père ne faisait rien. Sa soeur n'était plus avec lui. Sa soeur a tenté cinq fois. Elle, elle n'est pas décédée. Mais son frère n'a tenté qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et pour son frère, ce jour-là, c'était un mauvais jour. Il a laissé sa vie. Et pourquoi son père avait appelé cette dame-là? C'était pour l'avertir. Et avertir tous les enfants. Si la police venait et qu'il vous posait la question, est-ce qu'il se passe des choses ici? Je ne veux rien attendre. Rien du tout. Il faut qu'il vous donnez un montement. Parce que la police partira avec les enquêtes par rapport à ce que les enfants vont dire. Et la dame dit, ils ont pris un à un les enfants à côté. Tellement que même les autres filles-là avaient peur de leur papa et tout. Personne n'a rien dit d'anormal. Et tous les avaient bien témoigné. Et la police a dit, ils ne savent rien faire. Ils ne savent quoi faire par rapport à cette situation-là. Parce qu'apparemment, il n'y a aucune raison. Parce qu'aux États-Unis, quand il y a mort comme ça, ils doivent trouver la cause. Qu'est-ce qui a fait quelqu'un se suicider? Un enfant. Un enfant de 16 ans mineur. Qu'est-ce qui a fait qu'un enfant de 17 ans se suicide? Ils ont commencé à faire les enquêtes. Est-ce que ce n'était pas par rapport à ses amis? Parce que quand il y a des... On appelle ça comment ? Des blésages au travers de ses amis là-bas. Vous allez voir, l'enfant peut s'y suicider. La fois dernière, on a vu un enfant s'y suicider parce qu'il s'est fait bléir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Une histoire là de Christy aussi. Il s'est suicidé à cause du challenge TikTok et tout. Donc, la police voulait vraiment savoir. Mais les enfants là étaient déjà tellement bien coachés par leur papa pour dire que je ne vais rien attendre. Je ne veux pas qu'une personne donne un mauvais témoignage en ce qui concerne ma femme. Et tous les enfants avaient obéi. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu justice. Alors qu'elle, elle sait que si son frère s'est suicidé, c'était à cause de la maltraitance que sa mère affligeait à elle et à son frère. Et aujourd'hui, elle est restée avec. Elle cherchait vraiment que cette histoire-là soit écoutée par le monde entier. Les femmes des histoires pareilles. Des histoires pareilles. Ça revient souvent et très souvent. Tu pars dans un mariage. Tu trouves un homme avec ses enfants. Ça t'écoutera quoi d'aimer, de chérir ces enfants-là? La dame me dit aujourd'hui, cette dame-là, elle est aux États-Unis. Mais elle souffre. C'est toujours elle qui en voit parce qu'elle, malgré qu'elle n'a pas étudié, elle a fait des formations. Et aujourd'hui, aux États-Unis, elle gagne tellement bien sa vie. Elle gagne sa vie. Et elle a réussi à rentrer en contact avec sa mère qui est restée au Tchadaba. Elle a construit une maison pour sa mère biologique. et Dieu l'a aidée à trouver une place dans son cœur pour pardonner à sa belle-mère. Elle a 27 ans. C'est une histoire vraie. Dieu l'a aidée et elle-même, elle n'a plus envie de mourir. Elle a trouvé, elle a retrouvé la joie de vivre. Comment est-ce que la récit a retrouvé la joie de vivre? Quand son frère est décédé, elle s'est réunie en question. Moi, j'ai failli me suicider cinq fois. J'ai toujours été sauvée. Ça a toujours raté. Je n'ai toujours pas été retrouvée morte. Mais mon frère n'a essayé qu'une seule fois. Qui suis-je pour être en vie aujourd'hui? Personne ne l'a prêché. Voilà pourquoi je dis toujours même dans un malheur, il y a toujours quelque chose de positif. Non, là, elle vit, elle dit Mama Buz, Dieu, Dieu m'a donné une joie extrême. Elle a même une chaîne YouTube. Je pense prochainement, je vais vous amener sa chaîne YouTube. Comme ça, vous allez vous abonner. Vous allez voir qu'il y a des histoires que Mama Buz raconte ici. Ce sont les histoires vraies. Cette enquête-là est partie en finie. Son frère est parti. Un conseil. Les mamans. Je veux deux conseils à donner. Le premier conseil, je donne à ceux-là qui pensent parce que là où ils habitent, ils ne sont pas heureux et qu'ils seront heureux là où ils seront. On est heureux que si on s'est décidé d'être heureux. Et la personne qui nous donne la joie du cœur, c'est seulement Dieu. La paix du cœur, ça vient seulement de Dieu. Même dans cette situation-là, il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner, même dans le commentaire, témoigner, qui ont grandi avec l'air marâtre qui leur faisait souffrir. Mais aucune fois, aucune idée, l'idée de se suicider l'a réveillé en tête. Aucune. Aucune. C'est-à-dire que ce n'est pas les pays qui donnent la paix. Parce que les États-Unis, c'est un pays de rêve. Et à 17 ans, un enfant de 17 ans, c'est un enfant qui découvre la vie. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant soit dégoûté de la vie? Est-ce que c'était un esprit? Si c'était un esprit, remettez-vous toujours à Dieu. Parce que la personne qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la paix. Ce n'est pas les pays, ce n'est pas la ville, ce n'est pas l'endroit. Parce que paix importe là où vous allez vous retrouver. Même si ces pays-là coulent les laits et les miels, si vous n'avez pas la paix venue de Dieu, vous allez toujours ne pas être heureux. Et le deuxième conseil que je vais donner, ça je le donne à toutes les femmes qui vont dans un mariage où le monsieur a déjà ses enfants. Aujourd'hui, on parle de Fabrice Ndoyo qui a laissé sa vie, qui est décédée parce qu'il y avait une belle mère qui a fait dégoûter la vie à cet enfant-là. Tellement que l'enfant souffrait, tellement qu'il souffrait, il ne pouvait plus attendre encore une année pour quitter cette maison. C'était trop. Il y en a d'autres qui désertent tellement la maison qui partent ses réfugiés et deviennent fazères. Des fois, même au Congo, on est en train... Les sorciers... C'est peut-être ça la sorcellerie. C'est peut-être pas la sorcellerie. C'est la souffrance là. Mais maman, tu ne sais pas à quoi l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, cette dame-là, elle prend en charge cette maman-là, son père et d'autres frères. Parce qu'elle a gagné. Elle gagne vraiment très bien sa vie mais n'a jamais été à l'école. Éduquer bien les enfants d'autrui. Je ne sais pas où est-ce que l'avenir nous réserve. Elle, au moins, elle a trouvé une place pour pardonner à la dame. Mais il y en a d'autres qui ne pardonnent pas, qui ont de l'argent mais qui n'osent même pas aider leur propre père parce que les papas n'ont pas été là pour eux, pour les protéger. Il a tellement aimé sa femme qu'il a donné tout l'amour à la femme, il les a oubliés. Il les a oubliés. Vous trouvez un homme avec ses enfants, donnez de l'amour à ces enfants-là. Les enfants, même si vous n'avez pas d'argent, quand vous leur donnez beaucoup d'amour, ces enfants-là vont vous aimer. Donnez à ces enfants la plus des souvenirs, il y a même des enfants comme ça, quand vous leur donnez plus de souvenirs, ils vont chercher à comprendre pourquoi est-ce que notre maman nous avait quittés, pourquoi est-ce que cette maman nous a élevés comme si nous étions ses propres enfants. Mais quand vous blessez les enfants, la cicatrice, là, reste pour toute la vie. Et je m'irai parler au papa. Vous avez vos enfants, vous trouvez une autre femme, ne négligez toujours pas les enfants, les plaintes des enfants. Parce que c'est vous qui êtes homilé. Les divorces, il y a beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de divorce, les divorces détruits. Mais quand la vie de l'un ou l'autre est en danger, en ce moment-là, le divorce est permis. Mais quand c'est vous qui restez avec les enfants, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, ayez au moins une écoute avec vos enfants. Parlez à vos enfants. Ayez des conversations plus intimes à vos enfants. Créez l'amitié et soyez homilé. Ne soyez pas aveuglé par l'amour. Si papa-là a perdu son fils, mais n'est pas séparé avec sa femme. Il est resté parce qu'avec cette femme-là, il y a eu d'autres enfants. En quelque sorte, j'aimerais parler à une personne qui a des difficultés pour le moment. Il n'était suicide pas. Parce que l'histoire de Fabrice, il s'est suicidé, mais son père est resté avec cette dame-là qui les a fait souffrir depuis les pays jusqu'aux États-Unis. Il ne l'a pas quitté. Il est resté. Jusqu'aujourd'hui, il est avec cette dame-là. Il n'était suicide pas pour une personne. Pas plus tard qu'une semaine, quatre ou cinq jours, je pense, c'est une semaine que j'ai racontée cette histoire-là. Ça s'est passé en France où cette maman-là a dénoncé cet homme-là qui faisait des attouchements de le premier jour que cette fille était rentrée à la maison, sa fille de 11 ans. Dénoncez. N'ayez pas peur. Messieurs et dames, n'ayez pas peur de divorcer cinq, six, sept fois pour épargner vos enfants. C'est très important. et je pense que j'ai tout dit. Et la dame, elle sera satisfaite de son histoire. Appelez-moi Mama Réseau. Appelez-moi Mama Buzz. Envoyez-moi vos histoires. Si vous voulez m'envoyer vos histoires, appelez-moi ou écrivez-moi dans ces numéros ici. Je préfère le Voice. Mais si vous tenez vraiment à ce que vous m'appelez, en tout cas, appelez-moi, insistez, je prends toujours des appels. toutes les personnes qui ont eu déjà à m'appeler en me témoignage et tout. Appelez-moi, on va parler. Envoyez-moi vos histoires. J'aurai aussi quelques questions que je pose souvent pour avoir l'histoire au grand complet et surtout les détails. Là, ça fait du bien toujours d'écouter les détails dans l'histoire. Et surtout, merci à vous qui m'envoyez vos histoires et des cadeaux. Déjà, meilleurs à vous, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nouveaux. N'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Partagez cette vidéo. Les mamans qui maltraitent les enfants de leur mari ou les papas qui maltraitent les enfants de leur femme. Un jour, vous aurez une mort d'un enfant à votre conscience. Et Dieu, il va vous éger pour ça. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Sous-titrage